Facebook live C'est sur ton écran, tu vas voir qu'on est live Il va t'écrire où? C'est sur Boi On est live! We're live? On est live! Vous voyez? Oui! Parfait, je me vois! Salut les mordus! Commencez à vlogger! Content d'être avec vous ce soir! On l'avait dit de fermer le volume! Il y en a qui fait le préconseil hein! Il y a des gens qui fait le préconseil! Allez dehors! Ce soir la gang! C'est la dépendance! Non, moi je ne pense pas très bien! Tout est correct! Tout est parfait! Fait que là, vous pouvez faire un peu ton organe de phare Cache sur mon téléphone cellulaire, vous pouvez un liker Elle brille, elle brille le commandant Je lui avais dit, tu parles pas! Parle-toi de moi, maintenant on va! Si on monte de la groupe pour partager, je fais ça! Ok! Donc, la vente est vraiment super important! Moi j'ai eu la chance de commencer à 18 ans Puis de faire du porte-à-porte Donc à 18 ans, je faisais du porte-à-porte Une porte après l'autre Ça a été mon école pour apprendre à faire des ventes Donc j'ai rencontré des gens que je dérangeais dans leur quotidien Super bonne école! Les gens n'étaient pas prêts pantoute à ça! Puis mon défi à moi, c'est leur pire à situation de bord Puis de s'assurer qu'ils comprennent bien ce que je voulais faire avec eux Ils comprennent mon message Puis après ça, les apporter vers où je voulais Donc ça, ça a été un gros avantage dans ma carrière d'investisseur immobilier D'apprendre rapidement à faire la vente Donc en immobilier, chaque fois que vous allez vendre un immeuble, vous allez vendre Mais aussi quand vous allez louer l'immeuble Vous allez négocier avec les différents professionnels Alors quand vous allez négocier avec votre courtier Quand votre courtier va négocier avec vous C'est toute la vente ça! C'est comme dans la vie, la vente c'est partout! Je suis vraiment content d'être avec un formateur d'expérience Le fondateur de LP Training Notre invité spécialiste dans la vente B2B Il est très présent sur les réseaux sociaux C'est pas hâte que vous allez l'avoir dans le top de votre fil d'actualité Facebook LP Merci, bienvenue au monde Un beau merci Jocelyne C'est content de me ressentir, ça fait longtemps que j'ai entendu ça Donc ce soir on va parler du temps Est-ce que tu peux nous dire ce qui est important pour toi au niveau de la vente C'est quoi ta mission en tant qu'individu autour de ça? La spécialité exactement, j'ai décrit un petit peu ce que tu faisais Mais comprends-tu un petit peu Juste mon background de où je viens Pourquoi à 25 ans je fais de la formation? Pour faire une histoire à ceux qui se connait On voit quelques personnes qui se connait Donc vous pouvez en ce moment Un, liker l'application Vous allez aider, vous pouvez tagger ce nom des personnes Partagez ça pour que les personnes puissent le voir Et surtout marquez-nous de où vous venez Tu le fais souvent, tu vois aux personnes de où vous venez Est-ce que vous avez des portes? Quel domaine vous êtes? La formation professionnelle, LP en fait souvent La question LP là c'est vraiment de savoir De où que je viens La fait que notre mani chat, tous nos unis qui travaillent C'est de savoir vraiment que je suis idéogien Et moi je travaille dans tous les domaines Jostlin Ça veut dire B2B, B2C Tu as du cocasse, tu as du porte-à-pas À la base, tu étais un vendeur 100% Tu as décidé de se spécialiser et de partir Un école de formation En fait, comment ça arrive, c'est les bonnes de s'arrêter C'est-à-dire que dans les compagnies que je faisais Parce qu'il y avait la compétition en vendeur Heublement, pas tellement Je me disais première vente Des fois j'avais deux fois plus de vente Pas que la dernière personne Que le deuxième Que le deuxième Ce qui est arrivé, c'est que C'est mon nom, c'est qu'on a un peu sur la règle nord Il y avait une compagnie qui avait besoin de formation en vente Puis il y a un des collègues qui m'a dit Regarde, vous pouvez pas aller le boire, faites quelque chose Je m'allais voir, j'avais jamais fait de formation en vente de ma vie Donc je suis allé les boire, je me suis assis avec eux Au bout de la deuxième rencontre Je m'en vais dans le fond Ma première grosse formation en vente À cette compagnie-là Après ça, je me suis allé de compagnie à compagnie Jusqu'à temps Puis là, je peux aider des compagnies qui sont Par canadiennes, qui font 50 millions d'exemple de revenus d'affaires Jusqu'aux travailleurs autonomes Qui peuvent être, par exemple, chez l'étudé Vanipay, courte hypothécaire Conscience en sécurité financière Donc là, il n'y a pas de trop gros clients Trop petits clients Il y a juste des personnes qui vont s'améliorer Donc maintenant qu'on connait mieux notre invité Pour ceux qui ne connaissaient pas Moi, c'était un boutage de succès aux réseaux sociaux Il connait vraiment ça C'est pour ça qu'il est coaché au devant Donc, c'est super important Attendez-nous d'où vous venez Vos questions Vous le savez, la façon dont ça fonctionne C'est super simple Plus vous allez poser de questions Plus vous allez avoir de contenu On a quelqu'un à la régie Qui va nous envoyer des questions Donc on va pouvoir répondre à vos questions En temps réel sur la vente Si vous avez des questions en tant qu'investisseurs En tant que courtier En tant que courtier hypothécaire Lancez-nous vos questions On est là pour y répondre On est déjà préparé On va lancer le sujet Puis ensuite de tout ça Au fur et à mesure On va répondre à vos questions Deux, trois petites choses Le temps que vous partagez Vous taggez un ami Puis que notre auditoire augmente Demain, il y a au Quartier des affaires du Québec Congrès Donc, je les billets ici à faire tirer Là, il y a un petit délai Je ne sais pas On devrait le voir Donc, j'ai deux billets Là, il dit que tu parlais Que tu voulais en faire tirer juste un Puis tu étais en faire tirer juste un Puis tu étais en faire tirer juste un On peut faire ça Good Si il y a deux personnes Qui demain sont disponibles C'est de 8h30 à 17h Sur le Bonne Souvenir à Laval Au Château Royal Donc, c'est des billets D'une valeur de 100$ de ce taxe On peut tirer chacun des billets Restant en ligne Puis on va vous dire là Comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on fait tirer ça Dans quelques minutes On n'a pas obligé qu'on a On a deux autres choses Attendez un petit peu Soirée Fondation Marais-Sony Lundi 12 novembre J'ai posté ça pour le fun hier On a vendu je pense 30 billets En moins de 24 heures Un petit pause Bien, bien, bien simple C'est une fondation Qui me tient super gros à cœur C'est une fondation Qui aide Les familles d'enfants malades Qui ont le cancer Donc, on va aider ces familles-là En payant des coupons de gaz Des coupons de Des cadeaux Pour les épiceries Donc, souvent il y a un parent Qui est obligé de lâcher l'emploi Ça devient difficile financièrement Mais pour leur enlever un poids Sur les épaules On va les aider De façon monétaire L'an passé On a avancé 300 000 dollars L'objectif cette année 350 000 dollars Ce qui est particulier Dans cet événement-là C'est surtout des tables de 10 Puis il y a une onzième personne C'est un artiste invité Donc, tantôt, j'étais expert Avec Hugo Gérard Qui a déjà été notre friend Dans le premier magazine Il m'a dit Qu'il était intéressé Qu'il était pour être là Donc, on a vu Gérard a confirmé Alexandre Tegliani Je ne sais pas bon là Lénie Ménard Qui est la moraine De la soirée Moi là J'ai joué l'utile à la gamme J'ai réservé 5 tables Ok Donc, il va y avoir 10 personnes Donc, 50 personnes Puis je réserve ça Juste à des mordus d'immobilier Si vous voulez connaître Tout mon réseau privé d'affaires Les gens avec qui je travaille le plus Ils vont tous être là Donc, c'est une belle occasion Pour 235 dollars De souper 5 services Une belle soirée Une belle animation La chance de discuter avec Des artistes invités Et puis, bien profiter de tout le réseau des mordus De mon entreprise à moi En tout cas, des professionnels avec qui je travaille Ils vont tous être là Donc, ça commence à augmenter Tant qu'il n'est pas vite On a Anthony Duparlo Il nous dit Salut la la Maxime Rondeau Oulala Maxime, tu viens de Oulala La consigne c'était Oulala Alain Côté Ben oui Alexandre a le tagué Alain Côté C'est super En tout cas, Bélanger Bon live messieurs Du lambda a le tagué Pierre Bon, ça va super bien On a beaucoup de mouvements là-dessus On va commencer avec les questions On attend des ventes avec impatience Chloé Chloé qui va être notre Pélissino pour aujourd'hui Allo On a plus vu, ça c'est qui Pélissino Tu sais quoi c'est qui Pélissino Je ne sais pas Pino Tu as-tu connu ça non plus C'est ça, c'est trop mieux On va être notre régisseur Donc, s'il y a des questions Tu ne te viennes pas pour Messenger et ça Inquiète-toi pas Good Qu'est-ce qui distingue les autres formateurs et tout Là, tu nous as dit ce que tu faisais Des petites entreprises Si tu es capable d'en entrer Des petits groupes On connait un petit peu ton background Tu as toujours été une meilleure vendeur de partout Et pour ça, tu as développé ta technique Et tu as appris à l'enseigner Oui Donc maintenant, qu'est-ce qui te distingue Des autres formateurs maintenant Parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs Ce n'est pas ton approche à toi Oui, mais en fait moi C'est une approche qui est moins axée Sur le R-closing, sur le R-sell C'est vraiment plus axée sur Comment attirer les clients à toi Des fois sur l'automatique Pour qu'ils achètent sans pression Sans que ça se sente vraiment squeeze Des fois là, on a tous déjà acheté un produit Et on se sentait mal On l'a acheté parce qu'il y a une vendeur Comme dans un coin Moi, j'enlève ça Et comment je prends de la critique moral-légale Et d'agir à 100% de l'intérêt du consommateur Dans le sens que si c'est pas autre pour lui Il y a un gagnant vraiment important Un vrai win-win Parce qu'il y en a besoin qui vont dire ça Mais les win-win n'est pas tant là Et je veux vraiment démocratiser la vente Parce que Ça paraît quand tu essaies de vendre quelque chose Qui n'est pas win-win Les gens ne sont pas durs Aussi, mais il y en a Tu sais, après quand tu as un win-win Au niveau de la vente Tu peux influencer pas mal qui tu veux Très proche Et moi, c'est ça que j'enlève Sauf que les techniques sont puissantes Tu peux manipuler, influencer qui tu veux Sauf que pour que ce soit De façon éthique, morale égale Et que ce soit 100% dans son intérêt Exactement Parce que si en ce moment J'ai le remède pour le cancer Le président du cancer Ça n'arrange pas de te manipuler Influencer à le prendre Sauf qu'il serait facile Dans d'autres contextes De le faire L'avoir un placebo C'est pas super gentil De la personne qui pense que le guérir 100% C'est aussi d'amener des vrais résultats Nouveaux de la vente Pas juste des résultats À côté de nombre de corps De nombre de rendez-vous Vraiment des ventes 100% des ventes Il y a trop de personnes Qui vont regarder de nouveau Ok, je veux ça À booker le temps d'appel Je veux ça À faire trois pitches Tout ça, ça ne compte pas La seule affaire qui compte C'est le nombre d'argent Que mes clients ont fait Avec la formation Exactement Good Puis Les principles techniques Que tu vas utiliser Pour bien s'adapter À ton client À ton produit Comment est-ce qu'on fait Pour préparer un pitch S'adapter À où est-ce qu'on s'en va Le type de clientèle Que on a Ces choses-là Si on part dans un monde Qui est vraiment l'air La chose que je pense Comme l'avez déjà entendu C'est fait pour la recherche Ce que je peux vous dire On fait trois petites choses Préparation Préparation Mais comment se préparer Parce qu'on entend tout le temps Ok, il faut se préparer Moi, quand je vais aller Pitcher à quelqu'un Je sais quasiment le type De bobette Que cette personne-là Je vais aller sur Facebook LinkedIn Instagram Et ce qu'on peut C'est prouver Que les personnes aiment Les personnes qui leur ressemblent Je te montre C'est qui tes 5 amis Jocelyne Je suis sûr Rassemble au centre Tout le monde aime leur thé Tout le monde aime lui Ok Ça fait que j'ai deux passions C'est jamais ceux qu'on ressemble Puis c'est pour ça qu'on est amis Fait que j'imagine Que le monde, tes amis Aiment l'immobilier Aiment le hockey Exactement Donc, ce que je veux faire C'est que plus on va rassembler A la personne Plus il va nous aimer Et ce que je veux faire C'est que quand on va regarder Sur LinkedIn Sur Facebook Sur Instagram On va aller trouver Tous les points en commun Qu'on a avec ces personnes-là Et ça, vous savez déjà Un petit truc que vous pouvez faire Les personnes, une fois Elles vont aller être cachées Dans Facebook Elles vont changer leur nom Elles vont s'appeler Exemple d'ailleurs Whatever Ce que vous pouvez faire C'est que vous ajoutez Un autre téléphone Dans votre téléphone Et vous allez sur Facebook Vous allez ajouter Vos contacts De votre téléphone Sur Facebook Ce que ça va faire C'est que si la personne A de lire son téléphone Dans son Facebook Son profil va popper Et c'est là Que tu vas être capable De voir toutes les chances Personnelles dans la personne Donc c'est impressionnant On a une photo Qui a joué au tennis Vous ne voulez pas faire Votre freaky Votre freaky De montrer que Ah je t'aime pas ton Facebook Tu chies Tu joues au tennis Mais ce que je vais faire C'est que je vais faire C'est qu'aujourd'hui Aujourd'hui 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 Je suis un co-project C'est ça Ou sinon Plus éthique Il va faire Hey En ce moment As-tu vu Dans le leadership Il lui disait Qu'il venait dans la même ville Que la personne Fait que c'est l'exemple La personne venait de New York Il disait qu'il venait de New York Si la ville La personne venait de Whatever Du New Jersey Il disait que la personne Venait du New Jersey Fait que ce que ça faisait C'est que Il crée vraiment un lien Un rapport Qui est tellement intense Avec la personne Que c'était le hometown Que les personnes aimeraient Donc la chose numéro 1 Que je peux vous dire Que ce soit un événement Dans n'importe quoi Ce qui va faire qu'une personne Vous choisit Compartiment à un autre C'est ça Si la personne vous aime La confiance va être là Si la confiance est là Tu peux vendre ce que tu veux Tu n'as besoin d'aucune technique De vendre Si la personne en face de toi Vienne de ta barre C'est de partir Dans la relation de ta barre C'est bon ça Parce que les clients Qui ont établi déjà une relation Après ça Rebordent une deuxième fois C'est super facile La confiance est déjà là Good C'est le fun C'est des bons trucs Donc premier truc Je pense qu'on peut retenir Les mordures Notre super truc Premier truc Ça va être De trouver un point Qui nous identifie À notre interlocuteur Ou à la personne À qui qu'on veut vendre 100% Je peux te demander un exemple Maintenant Tu connais Richie Doresh ? Ben oui C'est son 30ème anniversaire de loin De notre Richie Fait qu'on a une sorte Une bonne fête Ce soir à l'année Tout le monde Pour ceux qui ne connaissent pas C'est pas d'écart Puis avec Richie Je travaille sur quelques deals Pour l'aider justement À causer plus rapidement C'est des immobiliers Une chose que Richie faisait On l'aime d'abord C'est que lui L'erreur que je faisais C'est qu'il sautait directement Des immobiliers La personne Il parlait un peu Mais lui c'était vraiment Vraiment Ce que j'apprais avec Richie C'est que quand on est entré Eh bien On a vu qu'il y a un motocross Richie faisait du motocross J'ai dit Parle-y de motocross au gars Il va s'ouvrir Fais-tu rajouter son motocross T'sais Arrêtez moi J'ai vu votre motocross Mais Richie signale Parler de motocross Puis le gars Enballé comme ben deux Motocross j'en ai deux J'en ai encore un là Puis il commençait à parler de motocross Il faisait 20 minutes Pour parler de motocross On n'a pas parlé de sa maison Mais quand on est au niveau De la maison Le gars il était ouvert comme ça Puis oui Il était prêt à vendre la maison C'est super facile Dans ce temps-là Je peux peut-être partager moi La même chose Il était pas une dame Super fraconnée La dame Elle était très méfiante A mon égard Puis Elle s'en allait en tournoi de hockey Avec son fils Puis elle est partie avec la poche de hockey Fais que là j'ai dit Ah vous allez où au tournoi de hockey T'es le temps Je suis tombé au tournoi Je fais-tu pas ça Je l'ai déjà fait avec mon fils Mon fils est un petit peu plus libre aussi Puis J'ai dû faire un retour d'appel Trop longtemps J'ai dû d'appeler une note Son fils avait été au tournoi de hockey C'est pas trop Et puis Finalement Le fils avait été Élu joueur du match À la finale Qu'il avait gagné Imaginez comment c'était des bons Sur 25 personnes-là Et au 3 mois de temps Je la rappelle Bonjour madame Hilton Jocelyne Guerrard Souvenez-moi Avant de commencer à jaser le business Puis le tournoi de Rosemey Je vous l'avais dit C'était un beau tournoi Oui oui c'était super Puis comment ça a fini Bien on a gagné victoire J'ai eu un rendez-vous avec elle Deux temps de promouvoir Je t'appelais là Elle a tout de suite signé un contrat Qu'elle a devenu un produit Fait que Juste le fait Puis j'ai rappelé mon tournoi Puis je m'identifiais elle Elle s'y l'achète maintenant à moi Bien c'était C'était une victoire C'est un bon sens Parlons vente Parlons vente C'est quoi le bon pitch de vente C'est quoi les caractéristiques Pour monter un bon pitch de vente Comment est-ce qu'on s'y fait En fait tout ça commence au niveau de la prospection Ajouter les formateurs Les anciens formateurs en ronde Vont dire Ah le pitch En fait la partie la plus importante C'est le closing Moi je te dis La partie la plus importante C'est tout ce que le closing Parce que Moi souvent j'ai même pas besoin de closer Ça se fait ça C'était dans le prix mondial Au début que c'est le client Qui close lui-même Peut-être toi Mais 99% 99% du monde Ils vont trop vite au niveau de la vente Ça veut dire qu'il y a Il y a plusieurs façons Un de prospecter Je peux On parlera pas beaucoup de prospection Parce que je sais que tu vas en parler bientôt Mais au niveau de la prospection Il y a deux façons De prendre des appels Il y a le premier Qui est un peu Moi je t'encourage pas cette méthode là Mais il y a un qui va le faire C'est un peu C'est juste Tu appelles la personne Tu demandes C'est quand qu'elle est là Tu prends un rendez-vous Tu t'en vas la voir Puis elles semblent un peu À les cogner des ponts Moi je suis point pour ça Moi ce que j'aime mieux C'est qualifier la personne à 100% Pre-framer la personne au niveau de l'appel Pour que quand je me déplace Ça me coûte du gaz Ça me mette du commentrage Ça me fait perdre mon temps Mais quand j'arrive Je suis sûr qu'il y a peut-être 25% de causés Le plus Donc ce que vous voulez faire Au niveau de la prospection C'est venir un peu Framer le client au niveau de la vente Ma sens c'est que Quand vous allez lui parler au téléphone Vous prenez rendez-vous Vous allez tout simplement lui dire La petite phrase suivante Qui est très simple En ce moment J'ai rien à vous vendre Ou j'ai rien à vous acheter Tout ce que je vais faire C'est venir garder avec vous Exemple Whatever ce que vous vendez Et si je vois qu'il y a une opportunité Vous présenter des solutions Et ensuite De toute sorte que vous Mais vraiment Le mot clé C'est vraiment Je n'ai rien à vous vendre Si c'est vrai Ça doit être vrai Je vais essayer de garder la situation De la personne Et rendu justement A la fin de la vente Vous allez faire votre choix En fond Si il y a une solution Qui vous intéresse Ou je vais revenir vous voir Pour vous présenter un peu Qu'est-ce que je fais Et en faisant ça Ce que ça fait Ça s'arrête un petit peu De la pression au niveau de la vente Et en même temps Venez framing le niveau de la personne Elle va avoir une décision A prendre si C'est intéressant Et si vous voyez Qu'il y a quelque chose de nouveau C'est bon C'est bon C'est bon Combien de ça rend de fois On est à l'aise De présenter un nouveau pitch Tu sais Maintenant On se prépare un nouveau pitch Ça fait combien de temps Le préparer Il faut que tu le pratiques Combien de temps Combien de fois Pour qu'on revanche la face A un vrai client Selon quoi Selon son expérience Ouais En fait C'est une question Ça dépend De chacune des personnes En fait Si vous êtes au niveau de la vente Dans n'importe quel domaine Un jour Vous allez avoir tout le temps Environ le même type de pitch Vous devez adapter votre pitch Comme une fois Vous faites Une fois qu'il est fait Votre pitch va fonctionner Peu importe à qui vous allez le rendre Tout ce que vous allez faire C'est vous allez adapter Au niveau de la personne Au niveau du pitch Qui va être vraiment important C'est de la diviser En deux étapes Les personnes pensent Ce qu'ils allaient pitcher C'est tu rentres Et tu en vas parler Des produits Une fois que ce soit Moi Je te parle de mes produits Peut-être Cinq minutes Dix minutes Cinze minutes Mes clients Ce qu'on a dit C'est un produit T'es capable de les sortir rapidement Oui Sauf que L'erreur de mémoire avance Ce qu'ils font C'est qu'ils vont pitcher un produit Ce qu'il faut que tu fasses Il y a deux choses Qui sont ultra importantes Moi je l'appelle I-D-I-S I-D-I-S Information Défi Impact Solution Info Moi il faut que je prenne des notes C'est parfait Comme ça Information Défi Impact Solution Ce que vous allez faire C'est que Aucun client ne va acheter 600 confortables Right? Je pense que tu connais l'humain Vous connaissez tous l'humain Si la personne est confortable Dans ses chaussures Qu'est-ce que ça fait leur affaire Jamais ils vont acheter votre produit Et ce qu'il faut faire C'est que des fois Vous savez rationnellement Que la personne a besoin De votre produit Mais émotionnellement La personne n'est pas vendue Parce que la personne n'est pas prête Il faut lui faire comprendre Il faut lui faire comprendre Il faut lui faire comprendre Puis je peux poser une question C'est quoi la meilleure façon Tu penses selon toi De convaincre une personne? De l'amener à dire qu'elle en a besoin C'est 100% C'est 100% C'est ce qui arrive C'est souvent que les personnes Ce qu'ils vont faire C'ils vont dire A une personne Par exemple vous voyez le site web Qui est mauvais Mon site web est à refaire Il y a telles choses qui ne fonctionnent pas Telles choses qui ne fonctionnent pas Moi je viens de la fermer Parce que j'ai travaillé fort Pour faire mon site web Non mais je ne sais pas si Exactement Les clients vont s'enfermer Tout de suite C'est pour ça Ce qu'il faut faire avec lui Mais dans le fond C'est l'information Vous voulez qu'il y en a un peu Dans le site web C'est un peu bâtir le rapport Avec eux Maintenant le défi Si vous avez posé des questions A des filles Qui font sortir des problèmes Les clients Vous n'êtes pas plus cheap De ne rien faire Avant de connaître C'est quoi les défis Par contre c'est quoi Mon défi numéro 1 Pour attirer plus de clients A ta business list Mon défi numéro 1 Pour attirer plus de clients Avec des messages C'est bon ça Je te dirais Je te dirais C'est de rencontrer Plus de gens possible Pour juste bâtir une relation Avec eux Que je devienne La première personne A qui ils vont penser Quand ils vont avoir besoin D'un financement Pis ça c'est quoi l'impact Je te demande Si toutes les personnes Pensait à toi En premier lieu Quand ils avaient besoin D'un financement Ben évidemment J'aurais le choix Des clients Je travaillerais les plus facile Ceux qui se closent le plus rapidement Ceux qui ont besoin De l'argent immédiatement Pis ça ça aurait quoi Comme impact sur ta compagnie Ca me permettrait C'est au moins Un peu rapidement Des fois je travaille Des dossiers Pendant 8 ans Pis là Finalement On va faire projet Dans 6 mois Pis le 6 mois de l'attente C'est quoi Ca donne pour pas Ca donne pour pas C'est le travail Faire à l'avance C'est comme préparer Son lampe de noël Pis laisser dans le garage La personne qui le voit Il est prêt Il sert à rien On va se faire au mois de décembre 100% Je sais pas si ça veut Deux de monde Qui écoute en ce moment Sur le rèche Qu'est-ce que j'ai demandé C'est tout simplement C'est quoi Dans le défi numéro Ce qu'il m'a parlé C'est au niveau La prospection Que les personnes Pensent à lui Lors du financement Qu'est-ce que j'ai tout de suite Une question impact Ca serait quoi l'impact Si tout le monde Ou la majorité des personnes Lors du financement Pensent à toi Je l'avais pas vu Mais c'est les yeux Enlevé de ça Ah ben là Les personnes J'ai un meilleur cash flow J'aurais pas besoin De courir après mes clients Là ce que j'ai voulu faire C'est lui faire vendre Encore un peu Mais qu'est-ce que ça fait Quand j'ai pas de cash flow Il me l'a même dit C'est un client Parce que J'ai mon sapin de noël Sorti Pis on est pas Ce que ça fait C'est que Que vous vouliez ou pas Quand j'ai besoin de dire ça Il est en train de se convaincre Lui-même Qu'il a besoin de mes services Pourquoi ? Parce qu'il se convaincre Lui-même Parce que La prise d'information Me fait ressortir C'est pas des vidéos Me fait ressortir C'est là que tu vas avoir Un impact En disant J'ai une solution pour ça Exactement Pis non seulement ça Mais tu habites cette solution Je vais dire quelque chose Pis vous pouvez pas le faire Si vous voulez devant vous À la télévision On devrait avoir un peu L'air stupide Mais Est-ce que tu peux me dire Anti-constitutionnellement Anti-constitutionnellement Peut-être que c'est le moi Qui le m'a dit Est-ce que ça tu le m'a dit Maintenant on dit Posfoglossigolipide 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 C'est ce que la personne a dit Parce que ça va faire C'est ce que lui t'a dit Exactement Je vais t'en répéter Il vient te vendre toi-même 100% Pis où est-ce qu'il y a Une grosse erreur Que les vendeurs font C'est que quand quelqu'un Va lui dire Par exemple Qu'il y a votre solution Je sais pas On va laisser site web Pis il vous dit Ah dans ce moment J'ai besoin d'un site web Pis vous vous êtes le meneur De site web 99% des mauvais vendeurs vont faire Ah parfait Moi j'ai une solution Pour vous justement On va laisser site web Non Faites juste par la personne Dans mon barre Ok Je comprends Ok Non 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 L'appartie Mais c'est juste que Vous ne voulez pas sauter Parce que ce qui arrive C'est que quand vous êtes En train de vendre Au début la personne Vous connait pas C'est comme un peu Avec mes récords Pis les cabins Il se protège un peu Pis là Plus tu bâtis un rapport Plus la personne Commence à ouvrir ses gardes Pis ce qui arrive C'est que lorsque la personne Te dit qu'elle a un petit défi Un petit quelque chose Ben baisse ses gardes Pis là c'est comme toi T'es le vendeur Qui t'en met une dans la face Qu'est ce que ça fait Eh boy Il s'en met tout de suite En garde Parce qu'il voit Que t'es un vendeur La meilleure façon de vendre C'est le moins Tu vas avoir l'air d'un vendeur Le plus tu vas avoir Parce que ce que tu veux faire C'est juste laisser la personne Dans mon arbre Ok je comprends Parfait Là tu la laisse par ça Tu vas le résumé Et ensuite de ça Dans son pitch Tu vas savoir en fonction Des défis et impacts Qu'est-ce que tu as posé C'est quoi les effets C'est quoi les effets Ou est-ce que c'est hyper mal Réellement qu'on va aller Tirer Parce que les mauvais vendeurs Ce qu'on va faire C'est que eux Ils ont une solution De 22 produits Et ce qui arrive C'est que les 22 produits Qui peuvent vendre Les 22 solutions Les 22 caractéristiques Ils vont aller les pitchers Ils vont faire comme Un tas de boîtes De pitchers sur le mur Et on va espérer qu'il n'y a rien Il faut que tu sois un sniper Parce que si tu as plein de caractéristiques Ce qui arrive C'est que On a peut-être un cerveau Et il y en a qui sont loin Ils vivent ça Et ce que je veux dire C'est que Si je te donne plein de solutions C'est bon ça LP est rentré dans le bureau Tu vas s'arranger ça C'est bon ça Tu vas faire mon joueur LP c'est un bon leader Donc Comme je te disais Quand les personnes C'est bon Quand les personnes vont arriver Et que tu leur présentes Pleine de caractéristiques Le cerveau n'est pas capable De penser à plein de choses En même temps Et pourquoi la majorité Des personnes On dit Ah je vais y penser En train de ma pitch Les mauvais formateurs en mode Vont montrer comment Contre les objections Les bons formateurs en mode En 2018 Vont montrer que Les objections Tu vas les peter Parce que Si tu les casses avec ça Ton niveau de persuasion Est à 200% Si toi Une fois que la personne T'es trop cher Je vais y penser Whatever Et que tu essaies D'aller trouver Une réponse rationnelle A ça Tu as juste l'air Je vais te laisser le faire Parce que je casse Toutes tes l'enfants Si vous voulez Si vous voulez Ca fait partie Des live Donc pour revenir Quand je te dis Pleine de caractéristiques C'est bon On est là On est live Donc quand je vous dis Pleine de caractéristiques Ce que ça fait C'est que ça crée De l'indécision Trop d'informations Crée de l'indécision L'indécision crée L'inaction crée De l'amont C'est pas que Trop de détails Trop d'informations Les personnes Ça ne sait plus Vers quoi Focusser Ça crée de l'indécision La confusion La confusion crée La louvante Ça va arriver C'est ça C'est pas une confusion Que ça soit super clair Dans notre terre Clair simple Clair comme de l'eau proche Hyper simple Puis l'autre truc Qui va vraiment Différencer les autres C'est que souvent Là Un exemple On a couvert le nôler Et dans le fond Que les personnes Ont besoin de notre service Mais maintenant Faut créer une urgence Là-dedans Un immobilier Comme dans l'indécision Un immobilier Une date de fin De promotion Fin d'offre Un inventaire limité Un immobilier Un immobilier Si on veut faire Par exemple Comme toi Vous êtes en train De regarder plusieurs divets Puis c'est ça C'est ce qu'on va faire Par exemple Quand on va regarder Pour acheter des maisons C'est qu'on va regarder Plusieurs divets En même temps Mais la maison qu'on veut Ce qu'on va faire Avec eux Est-ce qu'on va créer Des deadlines Ça peut être des vrais Des faux Si c'est vous qui choisissez Dans le sens que Si on a deux maisons Ce qu'on va dire La première maison Qu'on veut Qui close depuis l'arrivement Regarde en ce moment On est en train Avec eux On a peut-être notre IDIS On va dire Regarde Je vais être prêt avec toi Jocelyn C'est pas que je peux faire La maison j'adore le cachet C'est vraiment elle Que je veux Pour le projet Ça va être phénoménal Sauf que je vais être prêt avec toi On regarde dessus Une autre maison Parce que ça fait un niveau De la négociation Tu sais que t'es pas All in dans cette maison Ça crée un peu Un walk-in Il faut créer Un sentiment d'urgence Au bonheur Si vous êtes trop vendu Il ne se passe rien Donc je suis refait C'est autrement Les autres Nous On est censé regarder avec eux Exemple ou n'importe quoi Dans deux semaines De 27 novembre Ok Si vous pouvez me dire Dans deux semaines De 27 novembre Whatever Moi on est pas dans le octobre De 27 octobre Tu vois ce que je veux dire C'est ça les gens Qui travaillent avec toi Qui sont occupés Donc j'ai aucune idée On est quelle date Donc ce que ça fait C'est que la personne Fait comme Ok là en ce moment Si je veux pas perdre le deal La personne est charge Je l'aime Tu peux faire faire Avec lui Le prix a l'air bon Ce qu'on va faire C'est correct Tu vas attendre On va pousser sur le client Parce que la plupart des clients Qui sont habitués D'avoir des vendeurs Qui sont comme J'ai besoin de toi C'était très bien la vente Non Exact Tu vas venir pousser sur la vente Parce que Que tu veux ou pas Il y a une des façons Que le monde est programmé On veut toutes les choses Qui sont rares Ou toutes les choses Qui sont rares Pourquoi les mondes tripes Sur des Lamborghinis Des Terraris Ou quoi que ce soit Il y en a pas beaucoup Si la Toyota Percède à Toronto C'était l'auto la plus rare Au moins difficile à avoir Je te jure Que tu veux ou pas Ce serait la Toyota Que l'on faisait tout à avoir Exact Parce que c'est rare Parce que c'est difficile à avoir C'est la même chose aux humains Peut-être qu'au niveau Des relations amoureuses Vous avez peut-être déjà Vécu ça Ou est-ce que Fuis-moi je te suis Fuis-moi je te suis Fuis-moi je te fuis Parce que Exemple tu courais J'avais une belle femme Elle ne voulait rien savoir Puis la journée Elle a faite comme L'espoir Je ne veux rien savoir de toi Ah bien l'air Répondre tes messages de texte Je trouvais toutes les prises C'était une technique de filles Ouais c'est ça C'était une technique de filles C'était une technique de filles Ouais c'est ça Des assistants en rien de rire Donc euh Ce que je veux dire C'est que Les personnes veulent Ce qu'il y a difficile à avoir Donc On fait ça clair On fait ça simple On fait ça clair On crée un sentiment d'urgence C'est après ça Au niveau du close Ce que vous voulez faire C'est que souvent Au niveau du close Il y a une pression Au niveau du close Parce que les personnes Les vendeurs aussi Ils font du pression Qu'est-ce qu'on va faire Un niveau du close Et il y a une chose Et il y a une chose Qui est la plus facile à faire Un c'est de faire Un plan d'action Au niveau du close C'est la chose Que la majorité des personnes Ne font pas Et qui leur coûte des vends Parce que Les clients ont toutes Une part Ils sont ultra importants C'est la part de l'inconnu C'est exact On ne connait pas les gens Quand on ne connait pas Je le dis souvent Le cerveau prend 18 fois le subconscient A faire confiance Donc la première fois Vous rencontrez quelqu'un C'est sûr que C'est difficile Après un contact Mais si Tu fais un premier contact Un premier courriel Un deuxième contact Un appel Un autre appel Un autre contact Mais tout ça Tu t'auras avancé Plus que tu vas avancer Plus que le subconscient Va avoir confiance A ton personnage A ton logo A ton image Puis plus la ronde va être facile Exactement Puis ce qu'il y a eu C'est que les personnes Qui ont peur de l'inconnu Ils ne savent pas Ce qu'il va se passer après Il y en a un qui En vendent Et achètent des blocs Mais il y en a d'autres Que c'est leur premier bloc Et leur première maison Qui a acheté Ils ont 30 ans Moi je t'entends Je t'ai juste en acheté Je t'ai juste en acheté Mais il y en a d'autres Qui vendent justement Et eux Ils n'ont jamais fait ça Ils sont vraiment Ils sont tous stressés Ils n'ont pas de plan d'action Tout ce que tu veux dire Tout ce que tu veux dire Comme une gang Il ne faut pas que tu vendes La journée Ou ce que tu as besoin de vendre Il faut que ça soit planifié Et que tu ne sois pas pressé de vendre Parce que dans ta négociation Ça va tout de suite Transparent que tu es pressé La même chose Tu sais J'ai entendu mon mentor Il me disait souvent Écoute Jocelyne Il ne faut pas que tu lèves la brique Parce qu'elle ne te rendra pas en photo T'as beau vouloir faire un deal Il ne faut pas que tu tombes en avant avec la brique Parce qu'elle ne dirait pas C'est super important de Oui Être motivé Vouloir faire un deal Mais pas à tout prix Donc tu sais Il ne faut pas faire un deal Vous faire un deal Parce qu'on a un bon deal devant nous C'est quoi un bon deal? C'est une bonne négociation C'est de les maximiser Win-win Comme tu disais tantôt Est-ce que c'est quand même pour lui Il a payé tel prix Il a extrait d'années Aujourd'hui Il fait des sous Grâce à l'équité Puis à la capitalisation qu'il a fait Est-ce que c'est win-win Ou est-ce qu'il vend plus cher Que le prix du marché Parce que sur le marché présentement Ce qu'on voit Les immeubles à revenu Ils sont vendus Au prix Au prix Potentiel Donc le gars Il ne développe pas le potentiel Il veut de le vendre Au prix du potentiel Mais le cas Si tu veux le vendre au prix du potentiel Il développe le C'est ça Tu sais Il y a des acheteurs Qui achètent quand même Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs Que de vendeurs Le marché comme ça Elle doit l'offrir En bout de ligne Si on fait de bonnes négociations Il y a toujours moyen De réduire ce prix-là Après Et puis La vodka de fille Tu connais-tu ça? Ha 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 On est au sourire On est au sourire On a Alexandra qui va venir nous servir un vodka Pendant qu'elle prépare ça Elle elle On va parler un petit peu de La Faculté des Vendus de 27 octobre Donc on va avoir 4 belles formations Peter Quinn, Ludvique Latel, Richie Darèche Moi-même Une journée complète Alte 10-30 Si vous menez loin Il y a des chambres On peut passer un week-end à l'amoureux Puis venez vous former Durant un samedi dans la journée Donc c'est une belle journée Où est-ce qu'on va dîner avec les participants Et souper avec les participants Donc c'est une belle façon d'aller chercher beaucoup de connaissances différentes professionnelles Donc tu as encore une amusère avec tes... Pour moi, elle a pris un peu de vodka pour vous les faire en l'hiver Exact Donc, le 27 octobre, pour vous inscrire Chloé va nous mettre un lien dans le fil de commentaires tantôt Ensuite de ça, on a la Fondation de la Reste Sony le 12 novembre Donc souper 5 services pour une bonne cause des enfants malades Un artiste invité à chacune des 50 tables J'ai réservé 5 dates Donc 50 invités vont avoir la chance de venir avec mon réseau d'affaires proches Réseuter une soirée de temps Boisson, volonté, 5 services En fait incroyable Je vous présente la réflexion Je vous présente la remplacement de Yann Donc Yann est venu ce soir Alexandra c'est l'analyste chez 7 mois de finances Donc si vous demandez un vrai C'est Alexandra qui va tout analyser ça Donc on voit Yann dit ce soir on boit Il est là on boit C'était Martini Litchi mais on n'a pas de verre à Martini Alors Martini Litchi Bonne dégustation Bonne dégustation tout le monde Avec l'avocat Oui comme d'habitude c'est toujours le bout intéressant Vous pouvez nous taguer Ce que vous buvez ce soir Donc certains c'est des Saint-Laurent-Capé Et d'autres c'est des Martini Litchi Qui fait avec l'excellente Vodka Vodka Light Vodka Light Vodka Light c'était notre commanditaire Pour le Il y a de l'achat Il y a de l'amuser avec mon beau micro Vodka Light c'était notre commanditaire L'analyste du lancement juillet passé L'analyste du 12e magazine Tout un lancement Très belle soirée en passant Oui c'est incroyable Hum Hum Hey c'est très difficile le commandment C'est très difficile Chloé On l'est fait tirer comment? Tu as fait un plan On a un Il y a plusieurs fois Tu es prêt à tirer comment? Tu vas poser une autre question Pendant que tu poses la question On va demander aux personnes de commenter Ok Donc ceux qui commentent pendant la question Tu vas en chercher pour moi en sorte là-dedans Oui Pour ceux qui suivent un peu mes rêves Vous savez que moi je vous montre la mentalité d'être all-in C'est quoi être all-in? C'est go all-in 100% pour votre succès Que ce soit un niveau financier, votre famille, votre santé, etc. Ce qu'on va faire c'est que Les personnes vont commenter le plus Jusqu'à temps qu'on dise Stop Ok? Faites juste marquer all-in All-in All-in, that's it Plus un point, plus une fois 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 Ça va être Chloé Qui va regarder ça Et qui va choisir de façon non arbitraire Deux gagnants Deux gagnants Un pour moins Un pour moins Un pour moins Donc Moi je veux pas gagner, il a commenter plus Ça vaut ça? Ok c'est une compétition Qu'est-ce que l'on peut faire? All-in contre All-in contre All-in contre On le fait On le fait Là, on est pas sur mon Facebook Bon, regarde, je sais pas si c'est drôle qui sont all-in là-dedans Je vous aime Là tu vois c'est le temps de commenter Donc ça va All-in contre on le fait All-in contre on le fait Là je vais essayer quelque chose Ok? Tu vas aller tricher Là c'est la première fois qu'on le fait Là je démarque Moi-même je vais tricher un petit peu Marquez All-in s'il te plaît Guys Tu fais comme ça Un peu Marquez On recommence On le fait Je me sens comme un concours de popularité Genre au secondaire Martin Tremblay I love you boy La date c'est 3-0 pour moi Non non encore plus 4-0 pour moi Ça c'est ma gang Ça j'aime ça Du monde fidèle comme ça Il est valent Tout le monde qui marque All-in All-in guys Marquez all-in j'aime ça Non oui c'est parce que tu l'as dit avant Arrête là Tout le monde qui sont all-in Tu n'as même pas qu'il n'y ait pas que vous faites plaisir Je disais La date c'est comme 6-0 Pour le monde qui sont all-in Tu peux pas battre du monde qui sont all-in Tu peux pas battre du monde qui sont all-in Pas de paire de peine mon ami là Hum 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 On ne le fait pas pas La concurrence déloyale là en ce moment C'est quoi ça ? C'est les gars On met 3 assistantes Sophie qui marque All-in Maryse Durocher qui marque All-in Grandi 7-8 Glenda qui marque All-in Je vous aime les filles Blanchez pas Martin Tremblay qui marque All-in C'est peut-être 9-0 Moi je vais pas dans les filles Maryse Durocher Sophie Morin Je pensais que ça allait difficile Mais la date c'est facile Il y en a encore un hack C'est possible Comment on le fait C'est tellement cliché Fait qu'on a demandé à sa communauté d'entrepreneurs On va le dire des fois Marge Durocher si tu veux gagner une paire Pour le concret du quartier des affaires Tu vas juste commenter All-in Dans les commentaires Et tu vas pouvoir Gagner On le fait All-in Viens on va voir que je choisisse ton camp C'est parti là C'est parti là Bon Fait que tu poses la prochaine question On va regarder ce qu'il se passe Attends un peu j'ai pas fini Lui il est quand il y a une compétition Lui il est quand il y a une compétition Lui il est quand il y a une compétition Le lait de le pays Il est quand il fait le lait de son Tout le monde Il se construit un plan Propriétaire des mortiques immobiliés Ça va probablement faire sa hit Mais Rens-moi le temps de l'avance On a déjà fait sa hit Deux fois Deux fois Trois fois Trois fois Ok Là je pense que la communauté De rentrer le bordu là Je devrais reprendre l'avance Next question Les montres sont All-in Ils sont All-in Tu le sais Je ferais un peu Ok Une question super importante Si on ne place pas un deal Sur le champ C'est quoi les étapes par la suite pour le gagner Qu'est-ce que je fais Je sens que je l'échappe Ça ne fonctionne pas Est-ce que je mets Plus de pression Je m'artige Je recommence J'envoie une minute Ok Chance numéro 1 Qui est importante Erreur numéro 1 Nouveau de l'avance Ça va refiler avec les Le vodka Un truc Erreur numéro 1 Nouveau de l'avance C'est qu'il n'y a personne Le bout de pas Le prochain Rendez-vous Moi je vais plus dehors en ligne On le fait Donc Pour ceux qui sont en ligne Le monde qui sont en ligne Qui ont du succès Nouveau de l'avance Il est fatiguant Et puis avant Non il est all-in Et ces personnes-là Qui sont all-in Ce qu'ils font C'est qu'ils vont toujours Aller booker Un autre rendez-vous On est sérieux guys On est sérieux On est sérieux Discipline Discipline L'île métaillée J'étais quand même Il me trahi Je peux comprendre Comment on fait Bon Comme je disais On va aller toujours booker Un rendez-vous Avant de quitter notre rendez-vous C'est la chose numéro 1 100% Pourquoi ? Parce qu'on vient Correspondre à la règle Comme on disait avant Dans le sens que On ne veut pas avoir à courir Et appeler rien Si on court appeler rien On vient de donner le gros bout du bâton Donc à chaque fois Avant de quitter un rendez-vous On veut prendre un autre rendez-vous Oui là tu peux peut-être Arc-closer Essayer T'es mieux de le perdre A cause de toi Je dis pas d'art J'ai eu un monde Qui sont super Il y a un éclair Il y a un éclair L'âge de l'ichy Il voit les ondes C'est ce qu'il y a à faire Excusez-moi On le fait Il y a plus de Il y a bien du monde Dans la ligne Donc c'est super important Tu vas aller le Arc-closer Comme on l'appelle Essayer Parce que t'es mieux de perdre A cause de toi Que t'as le volume Fait que c'est sûr Que t'es mieux de perdre A cause de toi Ce qu'on peut faire Il y a plusieurs follow-up Qu'on peut faire Au niveau de la bande Qui sont créatifs La majorité des mauvais vendeurs Ce qu'on fait C'est un follow-up Au niveau de la bande Un excellent vendeur Une personne qui est all-in Une personne qui est élite Qui va faire C'est qu'il va avoir Repris la personne Puis au lieu de t'envoyer Un email Un message texte Ou ce soit Par rapport à la bande Voyer un message texte Un email Par rapport à peu importe Que la personne Parlez d'autre chose Parlez d'autre chose Parlez d'autre chose Parlez d'autre chose Que j'ai closé C'était une madame Je l'adore À Québec Une compagnie du superbe Richard est compagnement Elle est équipée Sur Madame Sur Federer Puis c'était dans le temps Il y a un an ou deux C'était Federer Et une madame Elle devait être gagnée C'est qu'ils font 40e Ils font 20e Ils font ça Puis moi ce que j'ai fait Je suis en train de travailler Justement avec cette madame Pour avoir ce compte Pour lui dire Bon t'as-tu une nouvelle Est-ce que t'as pensé à ça Voilà J'ai juste pris La photo de Nadal Qui gagnait justement Une bonne boule d'une J'ai mis ça dans mon email J'ai envoyé Elle Nathalie Je viens de penser à toi Je viens de penser à toi Imaginez-vous Si vous vous faites ça Puis votre compétiteur le fait pas Qui pensez-vous Que va gagner ? C'est con c'est les détails C'est un compétiteur Ils vont aller All in pour leur succès All in pour tout Donc Attends Attends Mais c'est vraiment C'est vraiment Parce que c'est pas mon ordinateur Qui m'a mis dans le feu Ouais c'est pour ça Donc ça c'est une des choses Qu'on doit faire Tout le temps Les followers qui sont créatifs Qui sont pas par rapport à la bande Ce qu'on peut faire Sinon Pour sortir des boundaries Annoublier Tu vois C'est quoi De faire un déo de 2 secondes De se faire un selfie Et d'envoyer un petit message A la personne Salut Justin Je viens de penser à toi Tu l'envoies un message texte Tu l'envoies email Tout ce que ça fait C'est que la personne pense à toi Parce que ce qui arrive Au niveau de la vente C'est que lorsque tu vends La personne va peut-être être excité Elle va pouvoir acheter Vendre sa maison Mais tout ce qui va arriver Aussitôt que vous sortez de la vente La personne va devenir De moins en moins excité Et ce qui se passe C'est qu'il y a encore un point Où est-ce qu'elle Elle veut plus acheter Une autre chose à faire Fait que ce qu'on voit C'est juste qu'elle se rappelle De vous De toi Pour qu'elle remonte En haut de la ligne Et qu'elle va acheter Et qu'elle va acheter Et qu'elle pense à ça Parce que sinon Les personnes ont un million de choses à faire Que de penser à toi Non, faut que ça soit rapide T'as raison C'est vrai que la petite vidéo C'est la baisse C'est la baisse C'est la baisse Great Je pense pas super Pour la suite Gardez le contact Oui tu nous l'as dit La petite vidéo C'est super Les signes non verbaux De fermeture et d'ouverture C'est tout le client Que l'on voit absolument Désormais Il faut regarder les signes suivants Premièrement Si vous vendez Vous avez un contrôle devant vous Si la personne Si la personne Si la personne On sait tous Les bras croisés J'espère que vous en prenez rien C'est sûr Les bras croisés J'en parlerai pas Vous savez Si on avait les bras croisés Ça vaut quasiment la peine De lui décroiser Et d'en continuer de parler C'est pas niaiseux hein C'est vers là Je vais demander Pourquoi ? Parce que quand on a les bras croisés Personne ne s'écoute pas Et une chose Que va être importante De faire souvent Vous êtes en meeting Premièrement Vous vous posez tout le temps En désagrément De la personne Est-ce que je veux dire Et ce que je veux dire C'est l'exemple que les bras croisés On veut vraiment décroiser les bras Ce qu'on va faire Vous avez des documents Je vais croiser les bras Ce que je vais faire Si je vais dire à Jocelyne De ce que je vais faire Je vais dire à Jocelyne Que ça c'est important A faire Premièrement Je vais étendre le crayon Comment tu veux croiser tes bras Dans un crayon Ensuite de ça Je vais faire un paris Pour y mettre la feuille De façon loin Tu peux-tu voir ici Souvenez-moi ça S'il te plaît S'il te plaît Jocelyne Ouais Moi je suis Raphaël Il n'y a pas le choix D'être penché à l'avant Qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas Il est dans une position d'achat C'est une position d'achat C'est une position d'achat C'est pas nécessairement d'achat Mais t'es très intégré On est rendu Quand t'es penché par l'avant C'est pour ça que t'es intéressé justement De voir l'achat Donc Il écoute pas Il pensait ça C'est pas intéressant C'est pas intéressant C'est pas intéressant Parce que tu vois C'est à nous Une fois que tu es intéressé Je te vas faire Tu sais d'autres choses Que je vais te présenter Tu vas écrire Tu vas retirer les choses Ouais Pour que tu sois intéressé Puis là tu veux savoir Qu'est-ce qu'il y en a de plus Fait que là tu vas être comme Ok mais c'est quoi la suite Fait que là Faut que j'écoute Fait que c'est des techniques Qui sont très simples De toute façon Si je laisse que t'es ici Tu me parles Tu vas avoir le focus Tu veux Tu veux Passe à le prochain joke T'es là Des cloche Des cloches Des cloches Votre partenaire On le fait Il a fait Il a fait Il a en ligne Le coco Oui On rentre Non On rentre Il faudrait choisir Une personne T'as marqué Elle en a choisi deux Elle a choisi deux Je vais dire Glenda Nalège-Pierre et Olivier Girard. Moi je vais donner à Olivier Girard et toi tu vas le donner à Glenda. Glenda, parfaitement. Glenda and Olivier, just call us. Texte-moi. Moi pour Glenda, texte-moi je sais que t'es dans le monde. Faites juste nous contacter via Mordu. Toi tu connais Glenda? Boxe-moi en privé, texte-moi. Juste à mettre sur les mordus, dans le messager mordu et on va vous répondre et on va vous faire intervenir. C'est super bien dans le sang de l'art au congrès quartier des affaires du Québec. Va-tu être pas loin? Oui, je vais être là. Il va avoir mon bon chum, Ray Junior Courtement. Glenda Balan va être là. On va parler de synagogie. Je l'ai vu deux fois cette année en conférence. C'est vraiment fantastique. C'est incroyable de voir ce qu'elle peut dire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez-y, c'est bon. Allez-y, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Next question. Quels sont les erreurs les plus communes lorsque tes clients t'en parlent? Ceux qui te font grimacer là. Tu sais, les erreurs que tu fais comme, coudonc, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? La prospection. On le montre, un, ce qui ne sert pas de respecter. Deux, il parle ce qui sert de respecter. C'est pas le nombre d'appels que tu bookes qui est important. C'est le nombre de scores. C'est le nombre que tu closes. C'est le nombre d'appels qualifiés que tu closes. Applique quelqu'un pour vous dire, c'est quand t'es disponible. Ok, 8 heures. Tu veux-tu une nouvelle télé? Le gars, il n'a pas une scène, il dit oui et tu vas chez eux. Tu vas être content. Tu vas être content. Quand tu fais une normale de prospection téléphonique, tu ne veux pas juste aller dire à la personne, « T'es chez toi, m'ont dit 8 heures. Je suis un service qui m'a dit, on est dans le monde. » La personne t'a dit oui à l'arrêt parce que c'est pas trop ce que tu vends, ce que tu fais. C'est une perle de temps totale. Oui, tu vas booker une personne sur 10. C'est une perle de temps totale. Ça, c'est une des plus grosses erreurs. Dans l'inspection, tu vas avoir des clients qui sont qualifiés pour ne pas te faire perdre ton temps, pour ne pas perdre ton argent, ton métrage ou ton char. Tu ne veux pas perdre ça. Parce que si tu passes ne serait-ce que 30 minutes à aller voir un client, pendant ces 30 minutes-là, tu vas peut-être faire des appels qui sont qualifiés, faire des vrais rendez-vous qualifiés. Puis au lieu de voir 30 personnes qui vont en closer 5, je vais peut-être voir 6 personnes qui vont en closer 5. Donc il y a mes 6 que je parle, c'est plus facile de faire le follow-up, c'est plus facile de tout faire que de commencer à trouver après 30 clients, puis finalement attraper le temps de vous. Exact. Comptez-vous sur votre nombre de personnes que vous closez. Quand vous faites votre prospection, c'est important de savoir qu'est-ce que j'ai 10 rendez-vous, mais sur mes 10 rendez-vous, il y en a combien qui étaient vraiment intéressés quand je suis assis avec eux, puis il y en a vraiment combien qui sont allés jusqu'aux close, puis qui vont dire non, qui n'ont pas juste fait « ok, non, l'espère, je vais pas le voir dans 3-4 mois ». Puis ça, c'est l'erreur que je vois numéro 1 du monde pour aller prendre des rendez-vous, pour prendre des rendez-vous, ça va être dingue, ça donne un nombre. Bon. Puis, comment tu vas conseiller ces gens-là de changer la mauvaise habitude? Parce qu'on s'entend, quand ils viennent d'avoir, ça fait 20 ans, qui ont un certain succès, mais avec la mauvaise habitude, comment est-ce que tu fais pour payer des sommements? Bien, moi, je casse les patterns. Premièrement, c'est un peu simple, mais je vais leur montrer mes clients et les témoignages. Les témoignages dans le monde aussi, c'est ce qu'ils vend le plus. Parce qu'on aura pour dire tout ce qu'on veut, ils vont prendre pour des venteurs. Les venteurs, dans le parenthèse, c'est des venteurs, ils vont pas pouvoir avoir 100%. Ce que tu veux faire, c'est un, amener pour des témoignages. Puis moi, avant même de leur présenter, je vais leur montrer les témoignages, les personnes, peut-être qu'il y a en 10 jours, vont tripler leur banque, qu'il y a la formation juste avec moi, par exemple, ils ont payé 5 000. Pendant ma formation, ils ont closé 5 000. Ils ont closé un guide de 5 000. Donc, ce que ça fait, c'est le monde, 1, ils ont du trust à mon système de vente fonction. Puis après ça, je vais juste leur montrer que ta façon de travailler, c'est super bon. Il y a des petites façons d'améliorer en ajoutant des phrases clés. Puis une des phrases clés que vous pouvez ajouter au niveau de votre banque, c'est de contrôler le focus psychique. C'est une question qui arrive. On va y aller tout de suite. C'est comment contrôler la conversation. Eh bien, une des choses qui est importante, c'est qu'on va faire un test avec toi. OK? Il est vers la fin de l'immobilier. Comment tu fais de prendre une conversation? Il est dingue. C'est comme comment tu veux pour maintenir une conversation avec des personnes qui ne parlent pas. Vas-y sur ton question. Ce qui arrive, c'est que tu veux avoir le focus des personnes. Pourquoi? Pour vous dire une chose. En ce moment, je ne veux pas que vous pensiez à un autobus bleu. Je ne veux pas que tu penses à un autobus bleu. À quoi tu penses? Autobus bleu, autobus bleu. On a tous pensé à un autobus dans notre tête qui est bleu. Tu comprends le focus de la personne. Pendant que tu comprends le focus de la personne, elle ne veut pas penser qu'elle n'a pas ton produit, mais elle ne veut pas penser que ce n'est pas le bon produit au service. La seule chose qu'elle pense, c'est à ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est... Une fois que tu avais présenté votre produit, service, whatever, la casse-clé que tu l'as posé à la personne, c'est... Jocelyn, toujours que tu sais le prénom. C'est le mot préféré de la langue française pour chacune des personnes. Donc, jocelyn, en fonction de tout ce que je t'ai dit... Jocelyn, en fonction de tout ce que je t'ai dit... Etcetera, c'est juste. C'est le mot. Elle t'a pas prévu. J'essaie de m'aglisser... On le fait. Dans ce que je voulais dire... Hey, je vous jure, c'est que tu fais des lèvres avec lui, c'est dur quand elle est pour le plus. Ce que tu veux dire à la fin de ta vente, en fonction de tout ce que je t'ai présenté, monsieur le client, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Ce que ça va faire, cette phrase-là qui est très simple et qui est clé, c'est que la personne va venir te dire, mot au mot, si t'as pas réussi à le trouver déjà, c'est quoi son part de vente? Qu'est-ce qu'on va faire que la personne va acheter de l'aide? Fait que c'est la personne de te dire, moi, c'est au niveau de 7 mois de financement, au fait que c'est la flexibilité, whatever. Fait que tu poses juste la question, qu'est-ce que dans tout ce que je t'ai présenté, qu'est-ce qui, en ce moment, t'aimes le plus, t'intéresse le plus? Fait que ça fait que la personne ne pense pas, j'ai pas le temps, j'en parle à ma femme, j'en parle à mon homme, nan nan nan, toutes les objections, apporte juste à te dire pourquoi elle devrait m'acheter. Et si tu veux, tu peux même pousser la barrière un petit peu encore plus loin, parce que tu dirais qu'est-ce qui ferait que toi, Julie, tu serais une bonne cliente pour moi? Ce que ça fait, ça place la personne en position d'infériorité à toi et elle est en train de se vendre, pourquoi tu devrais prendre ton produit? Exact. Bon, le défi est tranquillin. Moi, j'ai un petit défi pour toi, t'as-tu fait? Ça dépend de quel. On va mettre tes talents de vendeur à l'éclair. On va te fournir un produit et tu vas nous le vendre live. Live? Parfait. C'est la passion, info-publicité. Info-publicité, made by Mel P. Et on dit quoi, tu vas avoir dit-tu? C'est un petit pas du tout. C'est un petit pas du tout. Un pas du tout, mais on peut voir si tu es capable de nous le vendre. Oui, vous allez voir ce que je vais faire. On va te inventer un pitch, tic-tac, live. C'est pas important. T'arrives votre meilleur ami, on va rire. T'arrives là? Non, c'est pas rire. Ba-ba-ba! On va faire un rack of glass. On va faire un rack of glass. On va faire un rack of glass. Il y a d'autres façons de faire les six mois. On peut le faire comme à la barre impendeur. Pour faire la vraie technique qui fonctionne, c'est le IDIS. Un, c'est d'aller qualifier le client. On peut le faire pour le show, je peux faire un pitch qui est drôle, mais la vraie façon de prendre un rack of glass. La vraie façon de prendre un rack of glass. La vraie façon de prendre un rack of glass, si t'arrives pas, information. On va faire des coups qui essayent. On va faire des coups qui essayent. On va faire des coups. On va faire des coups. Ce que j'arriverai, on filme les situations. On va faire des coups. 10-15 minutes, les boys, parce que c'est parti. T'as été 7 minutes. T'as été 7 minutes. Premièrement, t'arrives et tu parles de hockey. Facile, il adore le hockey, il adore le ron. Il y a l'année juillet, honnêtement, c'était le bon début de saison. On croyait qu'il était pour être dans le fond de la carte. Tu penses souvent pas à l'essayer? Je crois que oui. L'an passé, on avait déjà une équipe. Las Vegas, on avait passé une équipe médiocre et on finit à la finale. Moi, j'ai confiance en mécanismes. Un éternet optimiste. Là, à l'enfin, au téléphone, je m'avais pas déplacé pour rien. Tu m'avais dit qu'on sort quand même. Tu me posais juste des questions pour flatter la personne dans le sens du poil. Je vais parler de hockey, je suis ouvert. Exemple. Ensuite de ça, défi. Je voulais s'en voir. En ce moment, c'est quoi ton défi de mémoire avec tes drinks? Je sais que tu fais beaucoup de l'air. Dans le numéro, on me place sur les petits glaçons. Je fais le bleu. Tu peux être chiant, ça me dérange pas. Mais ton défi de mémoire, c'est en ce moment... En tant que de glaces au numéro, il y a quelque chose de le manque. C'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact de ça sur ta mobilité? Mais si tu m'as dit... Juste un shark, tu fais un rouge. Ce que tu voulais faire, c'est de travailler dans le sens poil. Tu vas venir remonter dans le fond de Justin. Je sais que toi, Justin, tes sharks, tu te sens que du monde transforme la caisse, tu te sens avec des personnes d'autorité, et ils feront des gros 4 à 7. J'imagine que toi aussi, tu fais des gros 4 à 7. Tu veux que tu avais quelque chose là? On invite des gens au bureau, parce que ça, c'est la deuxième partie du défi. Donc, voici le vent, on va rentrer par-ci. Il y avait mis le défi de 6 à 12 euros. Je vais me poser des questions à des filles, où est-ce que la personne va venir me dire « En ce moment, j'ai un défi, je ne suis pas capable de faire un 4 à 7. » Ce qui arrive? Puis l'impression que Justin va m'avoir dit « Les 4 à 7, j'ai commencé à chier, mon alcool est chaude, mon eau est chaude, mais vraiment, ils sont moins efficients, parce qu'ils se plaignent par rapport à ça. » Qu'est-ce que les plaintes ont? C'est quoi l'impact que les plaintes ont? J'imagine qu'il y a de la perte de temps. Vous voyez que c'est très stupide, mais qu'avec n'importe quel produit, on est capable d'aller faire avec IDIS, parce qu'on va venir les défis, puis je viens à quelque chose de plus gros que tout ça. Parce qu'on s'en fout dans la glace. Mais ce qui est important pour lui, c'est ses 4 à 7. C'est pas de quoi être boboche, c'est de quoi qu'il y a rien. Puis il y a une affaire aussi stupide que ça. S'il manque de glace, puis j'arrive à son capacité, puis j'y vends 20 piastres quand ça vaut 5, il va l'acheter pareil, parce qu'il y en a besoin là, puis sa notoriété est beaucoup plus grosse que juste un banc de glace. Et c'est là que vous allez venir vous différencier, et c'est là que la valeur que tu vas tuer, vous allez pouvoir vendre ça beaucoup plus cher que... Tu m'as trouvé une solution. Enpi, est-ce que tu te mets les chèques? Ha, ha, ha! Mastercard! Good! Les filles relevées, t'es-tu d'accord avec ça? Oui. Qu'est-ce que tu t'attends dans les nouvelles stratégies de vente? On sait que le marketing a changé grâce aux réseaux sociaux, grâce au numérique. Dans les stratégies de vente, qu'est-ce qui va changer dans les prochaines années, ou qu'est-ce qui a récemment changé? Je pense que vous savez plus, en ce moment, les personnes sont beaucoup plus informées, ta réputation à un clin d'oeil est accessible sur Facebook, sur LinkedIn, whatever. Toutes tes clients vont aller te googler. Donc, si toi, quand Google, c'est toi qui on Google, c'est pas des bonnes choses qui vont te par rapport à toi, ou t'as pas de comptabilité. Review Google, review Facebook, c'est des choses super importantes. Ça peut paraître simple, mais votre profil de Facebook, si c'est pas des choses qui sont professionnelles, cache-t-il, parce que les personnes font pas la différenciation entre business et personnel. En tout cas, le personnel, des fois, ça peut être drôle de me dire que c'est une chose sur Facebook, mais quand tout le monde peut voir ça, des fois, tu lis, c'est comme dans une chambre de hockey, on ferme la porte, c'est pas pour rien. Tu lis, ils viennent descendre de 50 points, puis on a dans une ligne d'épais, on a du fun là-dedans, mais ce qui se passe dans la chambre de hockey reste dans la chambre de hockey. C'est un peu la même chose. Si vous voulez déconner sur Facebook, dites-vous que c'est le budget. Fait que la chose sur Céline est super, il est important de créer une notoriété, c'est peut-être sur Facebook, LinkedIn, Instagram, whatever, c'est où votre niche, créez-vous justement une notoriété, un following, parce que les personnes vont vous connaître dans la niche de visite. Ça démitère de visite. Avant d'aller faire une grosse ronde, fais-tu un rituel? Comment tu vas te préparer à faire ça? Tu vas te mettre dans le tapis, tu sautes sur place, tu fais de la campagne? Bien, avant chacun des monde, comme je dis, je vais l'informer. Je vais tellement te connecter le plus possible sur la personne. L'information. Tu vas t'informer. Le plus que je peux en connaître, surtout que je le sais, je vais aller voir tes amis, qu'est-ce qu'on fait, je vais voir le monde qui a commenté, je vais tout aller voir et quand j'arrive, je te connais déjà. Je sais déjà c'est quoi tes points clés et ce qu'ils vont faire, je ne sais pas pourquoi, ce qu'ils vont faire, c'est que je vais écouter souvent dans la musique, pas de motivation mais des speeches et je vais répéter les speeches. Je ne peux pas être con mais la confiance et le mindset c'est la chose la plus importante et tu veux que ton mindset soit à 22 sur 10. Quand tu arrives, ce n'est même pas une question que la personne va plosé, tu l'as déjà plosé dans ta tête. Dans ta tête, tu as un lion, tu es prêt à attaquer, tu es agressif, tu vas sauter sur la droite mais quand tu arrives en présentation, tu as un petit chat et il n'a pas assez compliqué. Tu écoutes deux fois plus que tu parles. Ecoute, est-ce que tu connais le meilleur conseil que Jerry McGuire a eu de son mentor? Son mentor, je veux savoir si tu es d'accord avec lui, tu sais c'est qui Jerry McGuire? Tu m'excuse? Ah non, tu ne connais pas le film Jerry McGuire? J'écoute tellement pas le film. Son mentor dit... C'est un moment d'inconfort. C'est un moment d'inconfort. C'est un moment d'inconfort parce que ça manque avec lui. Je m'excuse. Donc Jerry, qu'est-ce qu'il disait si on m'entend? Son mentor disait... Jerry, tu ne peux pas vendre à tout le monde à moins que tu aimes tout le monde. Je t'entends. Tu es d'accord? Qu'est-ce qui différencie quelqu'un que tu vas réussir à vendre plus facilement que l'autre? Je ne vais pas aimer tout le monde mais je peux... Ça va être plus difficile si la personne m'a mis à faire de toi. 100% et c'est ta job justement d'aimer cette personne-là, de te répéter dans ta tête, c'est par ça. Avant de répondre à ta question, je vais te donner une petite anecdote. Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre Comment se faire des amis et penser les autres. D'autantité. D'autantité, exactement. Et dans le livre, il dit une des anecdotes qui va vraiment marquer et c'est une des choses les plus importantes. Il y avait deux personnes qui prenaient l'avion. Il y avait un acteur qui a sa seule job de poser des questions à la personne à la communauté. Parle pas de toi, fais-je poser des questions. Et la personne, l'acteur, qui s'est intéressé à la victime, si on veut, s'est intéressé à elle pendant 1h, 2h, 3h, 1h après-midi. Et en sortant de l'avion, on va demander à la victime Comment tu as trouvé la personne à côté de toi? Oh, c'est la personne la plus aimée, tellement intéressante! Wow, j'ai adoré! Puis là, les intervieweurs, ils ont demandé à la victime qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, c'est qui? Et là, personne n'a fait con. Aucune idée. On s'est rendu compte, test après test, que plus tu t'intéresses à une personne, les personnes adorent parler d'eux. Quand tu regardes une photo, c'est qui la première personne qu'on va regarder souvent? Nous-mêmes. Donc, quand tu veux parler de la personne, de ses projets, et surtout quelqu'un comme toi, surtout quelqu'un comme moi, qu'on ne veut pas, qu'on ne veut pas, qu'on est dans les grosses égaux, qu'on est fiers de ce qu'on fait, qu'on travaille fort, qu'on se touche fort, qu'on se lève tôt. Donc, pour nous avouer, parmi tes projets, je suis sûr à 100%. Je suis arrivé, je te l'ai parlé de hockey, ton projet immobilier que tu viens d'acquérir, ben ils t'auraient fait de voir. C'est montré sincèrement que tu t'intéresses aux autres. Parce que si tu t'intéresses aux autres de façon fake, ils vont être ressentir. Ça se sent tout de suite. Ça se sent tout de suite. Donc, tu veux vraiment être 100% all-in sur eux, intéressé, puis tu te répètes dans ta tête, c'est con, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça va te paraît dans tes mouvements, ça va te paraît dans la façon dont tu as jouées ces personnes. Exact. Maintenant, quel serait ton meilleur conseil à un investisseur? Non, au niveau de la prospection. Prospection. Veux-tu te donner un des trucs à moi? C'est un des trucs qu'il a proposé avec Ryushiku pour quelques millions d'euros. Prospection, ok? Il y a un des trucs au niveau de la vente qui est super important qu'on appelle la loi de la risplicité. Est-ce que tu le connais? Excellent. La loi de la risplicité... Il aime ça, je suis innocent. Non, non, non! Ce que je veux dire, c'est qu'on va parler de dette psychologique. C'est quoi la dette psychologique? C'est que quand je te donne quelque chose, de façon intrinsèque, sans que tu le saches, tu me dois... Exactement. Ça t'est-tu déjà arrivé ou peut-être vous à la maison, vous avez reçu un cadeau. Inconnu ou que vous attendiez pas peut-être à votre fête là, c'était la fête de l'autre personne, vous en aviez pas donné. Comment vous vous sentiez? Merde, la prochaine fois que c'est ça de fête, il faut que je fasse une attention. Je l'ai manqué, cette chose-là. Il faut que je fasse le cas pour elle. Ça, c'est la dette psychologique, parce que la personne t'a donné de quoi, et que tu t'en rends dedans. C'est ce que tu veux faire. Surtout quand tu fais du porte-à-porte, que whatever ce que tu veux faire, peut-être des flips ou whatever, quand tu vas cogner pour des maisons de prise de flancs, peu importe c'est quoi le deal que tu vas cogner, une carte témoitur de 5$. C'est con, hein? Mais tu viens d'utiliser cette loi-là de risplicité. Moi, ce que je fais, je prends une carte de 5$. Et je vais leur donner, je cogne, je vais leur donner. Avant même que je dise quoi que ce soit, je dis rien, j'ai quelque chose pour toi, Jocelyn. Je serais pas, mais je me faisais plus naturellement. Peut-être. Oui. Parce que ça fait, la personne fait comprendre, écoute, ce que vous venez de faire, c'est que vous venez de casser son frame pattern. Je rentre dans une autre technique de ventre, vous me suivez, on est dans la reciprocité, je rentre dans d'autres choses, je ne veux pas vous perdre. Frame, le framing de ventre. Je vous fais un exemple. On a des automatismes mentales dans notre tête que notre cerveau fait comme raccourci pour nous simplifier la vie. Tout à l'heure que ça m'a dit, Jocelyn, avant de signer, regarde les petits... Commentaire. Commentaire, caractère. Commentaire, caractère. Exactement. Eh bien, dans la rentre, quand vous voyez des choses que vous avez déjà vues, vous allez avoir des réactions automatiques. Quand quelqu'un ou un vendeur te dit, Hey ma petite madame, c'est ici. Si t'es déjà fait de crosser par un vendeur, te dit, Hey ma petite madame, c'est ici. Tu vas passer à cette expérience-là. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Puis ils vont faire, OK, non, c'est beau, je vais y penser, quoi que ce soit. Ce que tu veux faire quand tu vas te faire ta porte, il y a peut-être trois autres personnes qui sont passées, ils vont tout de suite vous dire, Oh non, je ne suis pas intéressé, Oh non, pas besoin, quoi que ce soit. C'est l'automatique de, OK, c'est un vendeur, je ne veux rien savoir, je ne suis pas intéressé, j'écoute autre chose, je raccroche la porte. Donc ce que vous voulez faire, c'est casser ce frame-là, en justement, demandant quelque chose. La personne qui s'attache, va rentrer de quoi, puis boum, elle se donne carte. Puis moi, ce que je vais aller plus loin, je vais dire, regarde, je donne la carte, là, je vais faire de l'humour, en fait, ce qui n'est pas drôle, mais l'humour de région, c'est que je vais faire, Arsemblant vendre du Bell. Je suis là pour vendre du Bell, puis là, la madame, je vois qu'elle vient, je fais, ben non madame, c'est ta clean, j'ai rien à voir avec Bell. Fait que là, la madame, c'est ta régie. T'sais, moi, j'arrive chez Phil Martin, puis je m'envoie d'un tringo-back-nack, tu sais. Fait que la madame, ça dépend de l'atmosphère, pour aller jouer au service de Bell. 100%. Fait que, quand vous êtes en situation de ventre, là, on vient de casser ce pattern-là, au niveau de la ventre, on vient de faire la récipocité, on le fait très, fait que la personne t'aime déjà un peu, et ce qu'on va venir faire, c'est, regarde, madame, vous pouvez dire non, moi, je fais un café avec vous, puis j'ai plusieurs solutions possibles, en ce moment, je suis pressé, il faudrait que je passe, voulez-vous qu'on se rencontre la semaine prochaine, lundi, ou mercredi, à type 2, je crois, ou tout à coup. Fait que c'est super simple, puis comme ça, tu prends des rendez-vous, t'as même pas besoin de, 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 difficile, puis une fois que t'arrives dans la glou, ben là, c'est là que ton pattern va rentrer, où est-ce que, là, tu rentres à l'arrivée, ah ouais, j'ai le sling, j'ai pu, là, c'est pas de question, là, hockey, tu rentres à l'arrivée, etc., la personne s'intéresse à toi, tu dis ami, puis là, après ça, ce qui va arriver, c'est que plus qu'elle t'aime vraiment, ok, si, exemple, il y a une autre personne qu'on est connue, si le deal est à prix égal, les deux offrent le même prix, à qui vous pensez qu'elle va donner le deal? à celui qui a l'apprécié. 100% qu'elle aime le plus. Des fois même, ils vont accéder plus bas. C'est ça. Fait que les services qui sont bien, qui sont en confort. Le problème, quand vous achetez une maison, ben c'est la résistance des gens, c'est très émotif, mais moi je dis aux gens, je dis aux investisseurs, soyez pas émotifs au niveau de vos plaques, ces choses-là, c'est de la business, mais les gens restent émotifs, ils sont très excités de ce bloc-là pendant 10, 12, 15 ans. C'est normal, la journée qu'ils vendent, ça peut être émotif, donc il faut être très sympathique sur un business. Mise en situation, un dé est tombé quelques mois auparavant avec un acheteur, il n'y avait pas d'entente au nouveau prix. Comment est-ce que on peut le relancer trois mois plus tard, comme son immeuble est toujours pas rendu? OK. Là, on a envie de passer, donc... Oui, 100%. Bien, on avait déjà parlé un petit peu, c'est de construire un peu sur ce qu'on avait fait. Un, c'est quand, si vous n'avez pas le deal, mais jamais, vous ne voulez toujours laisser les portes ouvertes, dans le sens de, bien, Justin, je comprends, on est tout content, vous revenez avec les Insight Jokes et avec les Bessons, par exemple avec Richie, on est arrivé, le gars il gossait du bois pour... Comment on appelle ça? Il se mette en bière dedans et ça reste quoi? Une glaciaire. Une glaciaire. Une glaciaire, une glaciaire. Donc, cette personne-là, c'est super simple, tu sais, tu fais une chose par rapport à ça, bien, tu sais, on viendra prendre une ligue avec vous, je comprends que le prix ça fonctionne pas, c'est quoi que ce soit, il arrive, ça change dans le futur, peut-être que vous changez d'idée, vous êtes plus prêt à un autre prix, parce que vous savez que nous, on va mettre le projet à terme, parce que c'est facile de vous donner un autre prix, mais qu'elle rentre en horaire, on va avoir un horaire où on vous cancel ça. Ou si des fois, madame-monsieur, c'est peut-être mieux de prendre un prix qui est peut-être plus bas, mais vous savez, que vous n'êtes pas rentre vos semaines à terme, vous n'allez pas avoir perdu un nombre de vies avec tout un lieu entre votre maison, puis qu'il y a le gros notaire, bien, ça ne fonctionne pas, parce que les personnes que vous avez vendues, sont passées. qui ne vont pas garder les financiers, ils ne vont pas servir, ils voulaient juste vous en mettre. C'est ça. Fait que juste en faisant ça, quand il y a des non-shirts comme toi, c'est avec des non-shirts qui est débarqué et tout, bien, les personnes vont prendre toi parce que, ok, le projet est à terme. Puis, ce qui est super important, c'est que ce que vous savez pour d'autres personnes vont passer à l'aide de vous, c'est de mettre des critères des décisions dans la taille de la personne qui sont propres à vous. De toute façon, ce que je fais c'est ce vide, ok? Faitons les verres, on veut vendre un verre. de plastique. Puis, je sais qu'ils vont venir toucher après moi. Je ne vais pas dire comme quoi Jocelyn, il n'est pas bon normalement normalement. Je vais dire madame, vos compétiteurs, je les adore et tout. Juste une chose, si vous regardez d'autres personnes, super important votre verre comme là, en vide. Pourquoi? Parce que la vide, ça va aller où la baisselle? Le plastique, c'est la dernière chose, ça crée le cancer, ça va maintenant. Fait que, vous prenez qui vous voulez, mais super important, ne prenez pas des verres de plastique. Vraiment, c'est de la vide qu'ils voulaient boire. Vous savez, je pense que c'est un verre de plastique, madame, il n'y a pas de gentil, il va faire comme un verre de plastique, il ne faut pas que je prête ça. Qui est qu'il pensait qu'il va rappeler? C'est Alpi. Good job, Alpi. Tu as une grande implication dans les activités de déniveau-là. Soutiens-tu encore des causes? En ce moment, je n'ai pas de causes personnelles que je soutiens, qui occupe des petits déjeuners qui ont complètement l'entrepreneurale pour leur donner de l'argent. Mais, j'ai des projets justement qui vont s'emmener pour prendre les prochaines années. Ça va dire, tu vas venir nous voir le 12 novembre dans la Fondation Maria Somi. Le 12 novembre dans la Fondation Maria Somi. C'est combien? C'est quand? C'est le 12 novembre dans 18 heures et je... 275 dollars pour la soirée et le sous-d'impôt de 290 points. Oh, il est bien. C'est nice. C'est nice. Fait que j'invite tout le monde. J'invite tout le monde dans la soirée Maria Somi le 12 novembre. Moi, je vais être là avec tout mon réseau d'affaires. Alpi va sûrement être là. Yes! Good! Fait qu'on va avoir Alpi à l'émisor. T'es-tu disponible le 27? Venez le dîner avec les autres? Faudrait qu'on regarde ça les gammes d'orario bouquées, là. Ben, peut-être qu'on a... Peut-être qu'on aura une vie pour le dîner le 27 octobre c'est dans... Ah, c'est... dans semaine prochaine? Oui. Saine prochaine. Ah, c'est rouge partout ça va pour venir. C'est rouge partout. C'est déjà bouquées. On t'invite pour la prochaine fois déjà si jamais tu veux venir le dîner une super équipe et participer à rencontrer des mordus puis venir discuter avec eux dedans ça va me faire plaisir de te recevoir. Je vous remercie. J'espère que vous avez appris un petit peu plus sur les techniques de vente avec notre ami L.P. Mercier, formateur, fondateur de LPM Training. Donc, si vous voulez avoir de l'information est-ce qu'on peut tagger LPM Training dans le lab? Donc, on va vous tagger ça si vous voulez plus d'informations. Gênez-vous pas le monde que vous avez des questions. L.P. va continuer à suivre le lab et va répondre aux questions en privé. Non, mais dans toute l'actualité tu vas faire ça demain matin ce soir. C'est bon. Je vous remercie d'avoir été là. Oubliez pas, les mordus d'immobilier notre mission inspirer le plus grand nombre de gens possibles à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. J'espère que ça vous a plu. Revenez-nous la semaine prochaine. Même heure, même poste. La semaine prochaine, on est... C'est pas la semaine prochaine? Ouais, c'est pas la même heure, c'est vrai. Vérifiez l'heure, je veux se tromper. Même poste par contre, mercredi prochain avec Ludwig Laperle. C'est un rendez-vous les mordus. Is it a close-up? Is it a close-up? Ça va, ça va.